imaginez vous donc les amis à la maison que demain semble-t-il qu'il n'y aurait pas d'école alors surveillez la page facebook de l'entreprise de notre commission scolaire que je n'aimerais pas et aujourd'hui nous sommes le 12 mars 2018 je suis en compagnie de mégane et de et de et avec mégane myriana et logan nous allons faire le projet numéro un c'est à dire la petite lampe de poche avec un led je vais approcher la webcam sur ma station de travail et vous allez pouvoir suivre à l'écran le plan électronique parce que mes élèves c'est la première fois qu'ils font le bois est ici il ya des élèves qui savent un peu comment ça marche mais là c'est flambant donc la première affaire que vous allez faire tout le monde a son petit crayon on va écrire un 1 en haut c'est notre projet 1 projet 1 on va l'appeler flashlight flash qui c'est clignotant en anglais et light c'est lumière ou un flash comme un flash de caméra ça clignote une fois ça flash flashlight en électronique on a un système que le positif c'est une ligne en haut puis le négatif c'est une ligne en bas donc ton fil rouge le fil qui connecte à ton batterie clip ça c'est ton batterie clip ton rouge ça va être le fil ligne en haut c'est le fil rouge puis le fil en haut c'est le noir on met un petit plus là un petit moins je vais donner des détails à la maison plus que nécessaire parce que mes élèves c'est leur première fois que je veux vraiment leur montrer comment alors notre circuit on va partir du positif en descendant puis on va mettre un petit rond avec une petite ligne puis un autre petit rond ça représente une switch puis un autre petit bout de de trait fait que ça c'est une switch c'est le symbole d'une switch c'est à dire un interrupteur dans ce cas là c'est elle ouais je sais que c'est un slider t'as plus assez de place et on va le faire à côté c'est pas grave ça c'est le symbole d'une switch sur les plans électroniques à la sortie de la switch on va mettre une résistance là tu fais un zigzag puis cette résistance là aujourd'hui on va l'appeler R1 parce que c'est la résistance 1 il y a des circuits qui en ont plus qu'un on va l'appeler résistance 1 R1 et elle a une valeur de 220 j'en ai plus des petits carrés de même dans ton livre tu peux le faire avec une résistance que ça fait c'est que quand le courant va partir du positif il va traverser dans le switch il va arriver dans la résistance la résistance va ralentir son passage il y a moins de voltage qui va sortir à la sortie de résistance je vais partir ma ligne comme ça puis je vais faire un led un led c'est que tu fais un triangle je rapproche mon plan je sais que mon dessin est pas super mais j'essaie de le faire standard tu vas faire un petit triangle qui dit le courant il va par là au bout du triangle il y a une barrière pour stopper le courant pour dire ça vient pas sur l'autre sens c'est un sens unique et à la sortie de mon led je vais aller connecter sur mon rail négatif ok donc il y a switch après ça une résistance après ça un led puis le led faut que tu l'entoures parce qu'il est dans une petite bulle en plastique mon led il n'est pas tenu en air d'une bulle en plastique puis il émet de la lumière fait que deux flèches qui sortent ce symbole là c'est le symbole électronique pour un led une diode électroluminescente ça c'est une résistance ça c'est une switch à date ça va maintenant on va faire le montage mes élèves ont déjà tout ce qu'il faut en leur possession je vais te laisser mon plan juste à côté de toi alors on va suivre notre plan là notre plan nous dit que on part du positif on arrive dans la switch on va mettre notre notre fil rouge juste au bout de la pince pourquoi parce que si je laisse long dans la pince quand je vais arriver pour souder il va être tannant il va bouger en le mettant au bout le plus possible la chaleur va rentrer l'extra chaleur va rentrer là il va être plus raide tu en as trop mis long quand tu vas arriver pour le toucher là il va être tannant il va springer tu le mets plus court le plus proche passer des pinces ouais et l'autre on va mettre notre switch parce que le plein dit ben la première affaire qu'il a c'est la switch et je vais mettre le bout du fil sur le bout de la switch en plein milieu comme ça je vous fais un zoom bon qu'est ce qu'on fait on place le fil sur la broche du milieu de la switch ben c'est que moi mon j'ai pas le passé non refaisant un refaisant un nouveau je t'ai donné je t'ai donné tout ce qu'il faut pour que t'en fasse un nouveau il faut que ça fasse ça c'est la la broche la switch ça c'est ton bout de fil ça fait ça de vous avez au fer à souder ça ça va être ton fer à souder vous pouvez démarrer ben je vais faire la démo après ça je vais vous montrer est-ce qu'on est prêt on est placé presque laisse moi voir tu vois qu'il branle ici là dans ce temps-là c'est le resserrer c'était quoi l'événement marquant de votre journée aujourd'hui qu'est-ce que vous souvenez un souvenir de ma journée c'est ça moi c'était mon dîner le pâté aux poulets délicieux moi c'est mon bien que j'ai mangé en p5 pour ma collation spéciale le moment marquant de la journée et toi c'était il n'y a pas quelque chose tu as remarqué quelqu'un a fait une blague quelque chose qui sort de l'ordinaire rien rien du tout d'exceptionnel aujourd'hui voilà t'es placé moi bien et tu prête à c'est vrai excuse moi alors pendant que mégane s'installe je vais montrer comment faire une sodure avec l'étain tu t'installes comme si c'était un crayon tu prends pas tu sais t'as même comme un petit poutre ouais tu l'intel comme si c'était un crayon et tu d'abord vérifie que c'est propre ça c'est bon regarde bien je vais mettre le bout du fer je la cote sur la composante que je veux souder les deux composantes sont aussi se touchent j'attends une seconde attends je fais la soudure et là j'amène de l'étain l'étain va faire la chaleur fait que si tu mets l'étain sur ton fer puis là tu vois sa composante ça va faire une bulle elle va rester là il voudra pas coller sa composante parce la composante est froide il faut qu'elle soit chaude pas aussi parfaitement chaude comme le fer mais assez chaude que quand tu vas souder ton étain il va sentir la chaleur puis il va aller vers la chaleur il est tout chaud fait que tu vas mettre ton étain vraiment où est-ce que la pointe et la composante se touche tu sais où que ça se touche puis après ça voilà il est tout chaud il est tout allumé il n'est pas allumé tiens le bouton rouge jusqu'à temps que ça allume moi j'étais à 65 265 parfait oui toi tu es prêt à le faire fait que voici je te donne un petit bout d'étain il faut qu'on mette à 5 à 265 265 je vais t'en donner un bout ok mets toi à l'aise un bon point d'appui ton avant bras à t'appuyer c'est parce que peut-être la proposition de travail moi j'étais toi là genre je me rassirais comme faut j'irais j'irais chercher oui c'est correct j'en ai mis très peu pour t'en mettre le moins possible c'est trop cette pince-là il tombe-tu tiens parfait la switch va rester dans sa pince parce que tu as un autre fil tu as une autre chose à brancher tu vas enlever la pince pour le fil rouge puis tu vas mettre ta résistance je vais te montrer comment faire je vais le faire sur le mien notre résistance est vraiment longue c'est trop long pour rien on va la couper avec des petites pinces cool alors regarde bien j'aurais juste lui laisser long comme tu appuies le faire sur la composante pour la faire chauffer ok ça a l'air beau parfait oui ça c'est correct ça donne rien à mettre trop tu pourrais la garder au complet maintenant on défait la pince pour la file rouge parce qu'on met d'autres choses dans cette pince-là on va mettre une résistance dans ma résistance non la seule la seule laisse là parce que c'est après ça qu'on soudre je viens de couper ma résistance elle s'est sauvée elle n'a pas aimé se faire couper elle est là c'est une des mien non elle n'est pas coupée ah c'est là je l'ai donc ma résistance je vais mettre ma résistance en la tenant par le milieu j'aurai pas le temps de la maganer avec la chaleur il n'y a pas à s'inquiéter puis je vais la mettre sur une autre patte juste à côté du fil rouge d'un bord ou de l'autre comme ça tu peux la couper ou la laisser tel quel c'est comme tu veux non c'est pas grave du tout parce qu'une résistance ça s'installe sur un bord ou sur l'autre c'est pas grave tu peux la mettre de ce bord là ou de l'autre bord c'est la même chose c'est dur parce que les pattes sont pas vraiment de même tu vas mettre ta résistance là est-ce que je peux la mettre de même à résistance ça change-tu que de chose tu peux même la regarde je vais te donner un truc station de travail là on va la redresser bien droite on veut un bonhomme avec des pattes c'est vraiment un bonhomme avec des pattes tu peux la redresser pour être à ton aise ok ben comme ça ouais comme ça puis après ça lui tu peux voilà toi j'ai plus mes gammes maintenant toi j'ai plus quasiment du il y a un petit bout et je vais t'en mettre des rochers avec ceci pourquoi il est brisé parce qu'il est cheap parce qu'il est de qualité très basse c'est assez d'interdresser avec ça non il est venu de chine comme tout ce qu'il y a sur les dollars à moi je l'achète en paquets enfin c'est moins cher mais ok ça faut que ça se touche là ok place les comme ça mais moi ça se touche oui bon t'es prêt t'es prêt fais ta soudure moi je suis prêt à ta soudure tu chauffes tes composantes pour que le teint colle dessus le teint collera pas sur des composantes froides ouais comme ça il est fait à soudure puis oublie pas un petit nettoyage fait à soudure met ta goutte de teint s'étendre bas de trois secondes si après trois secondes les amis la soudure est pas faite il faut que tu arrêtes et que tu laisses refroidir parce que sinon tu risque de brûler tes composantes l'intérieur ça va fondre le plastique va fondre et le métal fondera pas mais tiens ok c'est fini c'est correct c'est fait est super est-ce que c'est correct oui tu as fait un petit barbeau t'as trop mis de teint c'est correct ça dérangera pas oh moi ça m'a pas soudé je m'a même pas collé moi même à mon tour ouais c'est parfait tout j'ai pu encore du monde attention c'est à mon tour m'a fait ma soudure j'ai envie mes lunettes parce que ça m'avantage pas dans ce cas-ci ce sera pas même plus belle elle est quand même pas pire elle a ponté un peu ponté ça veut dire que c'est laitin qui fait le lien entre les deux parce qu'ils sont pas collés trop ponté bon ça c'est fait maintenant la led la led la led la regardez dans votre led regardez là au travers de la fenêtre dans la led il y a un morceau qui est petit puis un morceau qui fait un grand drapeau ouais le petit c'est le positif ça veut dire que si tu coupes les deux pas de la led tu te rappelles plus c'était laquelle la longue puis laquelle la courte ben tu regardes au travers puis tu vas voir où ce que le petit morceau c'est le plus puis le grand morceau c'est le moins moi ben pour vous lancer le défi les coteurs sont je vois la raccourcir les deux pattes la même longueur ping bon c'était laquelle la positive je m'en rappelle plus je regarde au travers c'est le petit morceau en dedans c'est positif positif au bout de la résistance on démarche ça on démarche ça on remet la résistance ici puis après ça mon positif c'est le petit morceau dans ton led il y a un petit bien grand le petit positif c'est le petit morceau c'est le positif c'est l'anode c'est lui le grand c'est la cathode qui est négative comment j'avais pas obligé de le recouper parce que l'on dit déjà le positif c'est la patte longue tu peux mettre la patte longue après la résistance à la suite de la résistance ça le courant sort de la résistance il va dans la patte positif la positive c'est la plus longue oui que tu mets oui exactement oui oui c'est ça c'est surtout talent vu que tu as pris long long quand tu regardes dedans là le petit morceau à l'intérieur c'est positif fait que tu mets la suite du led regarde ton plan ton plan il dit résistance le place le positif du led puis le négatif puis que ça va au négatif au grand ton courant il va faire la switch résistance l'aide comme si je n'en met pas ma petite switch trouve tu ça beau demain puis tu vas mettre la petite led mais est-ce qu'on met ça comme ça la résistance il fallait design pense design pense tu sais harmonie puis l'harmonie des circuits hein j'ai ôté ma lèvres c'est vrai belle puis si tu parles plus courant plus de contrôle ben non faut pas ôter la switch ben la mine elle est ôtée je sais pas pourquoi voilà ben tu veux tu veux placer regarde vu que tu t'en prends long est-ce que c'est correct il va peut-être être talent avec tout ça il va bouger si tu veux pas qu'il bouge tu t'en prends court 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 puis il n'y a pas de problème tu peux la plier une fois ou deux faut-tu la mettre la corde sur la positive mais là je finis avec l'organe on est quasiment prêt bon je t'ai fait un beau petit rail il faut mettre le fil positif sur ce qu'il faut mettre sur le fil positif ok là t'es parfait oui ça fait switch résistance rail positif du led est-ce que c'est correct oui oui mais t'es pas obligé d'en mettre aussi long que ça t'en mettrais moitié moins long ça serait pareil mais tu peux le faire de même ouais chauffe avant d'amener ouais ouais c'est pas plus de même mais en pas plus c'est assez c'est chaud c'est chaud tu regardes d'alentour ouais c'est chaud mettons faire par en dessous puis l'étain en chauffant elle va fondre comme la neige puis elle va descendre la petite bulle elle va descendre oui voilà ok c'est beau ben beau super nettoie ton serre tu as trop mis ah dans ce temps là quand on a trop mis d'étain on a le papier de cuivre fait que rechauffe ça puis je vais aller viens y mettre de la chaleur sur le papier chauffe le papier ben du coup c'est comme la lui c'est comme la colle puis lui c'est comme le papier ouais voilà c'est beau ça tombe et j'avais même pas soudé ouais il clignote pour dire qu'il est en celsius il clignote pour dire je suis en train de me remettre à la température qu'on m'a demandé bon moi s'il me reste à moi de faire ma soudure et après l'autre patte du led tu fais le négatif mais tu fais quoi avec lui ben ça sur l'autre patte du led regarde sur ton plan là ça dit à la sortie du led tu vas au rail négatif ça fait full vite l'affaire oui ça fait full vite c'est pour ça qu'il faut le faire rapide en bas de 3 secondes je sais pas comment on fait comment vas-y comme ça là je pense comment on va regarde j'ai assez de restants d'étain sur le bout de ce fer là pour faire la soudure pratiquement presque est-ce qu'on met tout de suite le fil noir le fil noir il va aller sur l'autre de ton led ok on va le souder déjà on peut le souder déjà ouais tu peux le souder déjà il faudra que je tienne le fil noir d'abord dans ta pince c'est pas timide ouais le fil négatif il faudra qu'on ôte le rail pour le fourrer ben organise-toi comme tu veux là mets ça dans la pince prends toi au bout pour avoir du contrôle là il est trop mou ça te dépasse Logan as-tu l'éteint ah c'est moi qui l'a bon c'est à mon tour ma petite soudure voilà c'est fait à peine si on voit qu'il y a eu de l'éteint là-dessus et maintenant c'est à mon tour de souder mon fil l'éteint voici j'ai tout démonté j'enlève mon fil je vais mettre ça comme il faut tiens je pense que je n'ai pas vu trop ok voilà maintenant on colle une batterie et là le moment est venu attendez-moi on va le faire en même temps il faut le faire oui c'est fait c'est soudé ben c'est prêt essayez le batterie 1,2,3 pas 3 pas 3 pas 3 pas 3 pas de contrôle c'est en fait faut pas que c'est un moumoumou comme de la patate de la patate pilier voilà et voilà et n'oubliez pas de fermer votre fer quand vous estimez que vous n'avez plus besoin on le ferme par sécurité oui le temps qu'il refroidisse est-ce que je puisse le mettre dans le coffre et ça nous donne le très simple projet c'est déjà fini ben le projet est fini donc le projet 1 dit une switch une résistance de 220 ohms un led retour au rail négatif et c'est ce qu'on retrouve ici si vous voulez montrer votre projet à la caméra vous êtes bienvenu pour montrer ce que vous avez fait alors le projet de monsieur Jonathan est-ce que ça marche oui c'est l'âme de poche et l'étape finale c'est que je vais préparer de la colle chaude et on va coller sur la batterie ça fait que ça va faire ta lampe de poche avec une batterie pour ça a pété ça a pété qu'est-ce qui a pété tu sais quoi faire pour réparer Logan si tu veux montrer ton projet sur la caméra vu que t'es loin un peu on le voit dessus alors projet Logan lui avait choisi une led de bleu aussi et il s'est gardé un petit peu excuse un petit peu il n'a pas ma batterie ce que je vais faire je vais prendre un fusil à colle chaude et on va coller nos trucs sur la batterie directement et c'est fini pour notre projet ben est-ce qu'on pourra faire quelque chose c'est-tu comme une lame de poche c'est exactement comme une lame de poche ben est-ce qu'on pourra faire comme toi un genre de soulignage euh... j'avais pensé peut-être trouver un autre contenant je ne sais même pas si je l'ai encore le soulignage euh... un contenant que tu pourrais mettre ta lampe de poche dedans ça pourrait être un petit bien on dirait que je ne sais pas ce qu'il y a mais on dirait que c'est bizarre on attend que le fer à souder chauffe le fer à souder mais pas le fer à souder le fer à coller c'est qu'on dirait qu'il y a un problème dans la soudure fais voir je ne sais pas là c'est beau c'est beau ah c'est le truc qui est fermé c'est le truc qui est fermé c'est bien payé la switch est fermé on va pouvoir la coller et maintenant ce que je vous demanderais de faire ce serait de plier ça pour le faire une forme de lame de poche fait que ta switch elle peut être sur le côté ça je peux le plier comme ça puis tiens moi je vois je vais coller demain mais moi j'ai déjà une switch je pense que j'ai commencé à la décoller euh... oui essaye avec les pinces prends-les par le côté tire-les pas par les pins et voilà t'as compris c'est ta switch voilà puis on pourra même la coller sur ta feuille quand tu vas revenir tu vas savoir que c'est ta switch je vais essayer je peux-tu te souder ce bout-là oui bien sûr tu sais comment faire maintenant voilà et voilà ma lampe de poche va ressembler à ça j'ai plié mes composantes pour pouvoir le souder directement sur la pile quand la colle va être chaude on va être prête c'est ça je comprends pas ça marche pas je vais faire un genre bien installe ta batterie en premier je m'attends qu'il surche un peu puis ensuite prépare toi pour comment tu vas la coller moi je vais mettre ma switch sur le côté quand vous allez être prêt je vais vous mettre la colle moi je vais faire le collage tiens ça fait que ça ce fer à souder là on n'a plus besoin on peut le ranger fer à souder à la maison n'oubliez pas nettoyer vos pointes avant de les ranger aussi prolonger la vie de vos pointes ce qu'on fait bien on va fermer les fer à souder puis ramasser la dernière étape c'est que je vous colle ça et ça finit comment on fait pour fermer? tu appuies le bouton rouge le bouton finit direct tu appuies le bouton rouge en appuyant tiens-le 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 il va arrêter ok ça dure pas longtemps la vidéo, 23 minutes ça a très bien été je trouve ma petite switch est où ma petite switch? oui ça peut être de même je vais te mettre de la colle aussitôt que la colle va être chaude ça va prendre quelques minutes là c'est le temps de faire à souder je vais te switch tout c'est pas la mienne mais il y avait un petit bout cassé il y avait un petit bout cassé ah je viens d'en ramasser une là dedans c'est pas elle non plus hein il y avait juste un petit bout cassé c'est pas grave c'est que tout est pareil alors c'est fait on est satisfait satisfait oui demain s'il n'y a pas d'école vous allez faire quoi? vous allez pleurer dans le divan toute la journée il marche? oui il marche comment je vais faire la toi Logan tu vas faire quoi demain pour d'école? aucune idée? des grands projets oui oui tu vas t'asseoir et mettre ton Playstation comme une pomme de terre j'arrive là ça va chauffer ça doit pas être chaud Megan encore attends un petit minute je ne sais pas comment j'arrange mes fils la grosse couronne va sur la petite puis la petite va sur la grosse puis tu pisses dessus c'est comme un casse-tête ouais un onastique quelque chose mais ça allume mes fils ensemble pour moi ça allume ben tu peux les twister ça allume plus pour moi ta switch non on dirait que ça allume plus pour moi ça allume plus pour moi ça peut-tu que ta batterie serait défectueuse défectueuse usée usée à la corde ta switch était fermée 1 et ta batterie devait être trop usée je l'ai accrochée après ça elle marchait tantôt quand je mettais que d'autres sens ça marchait c'est étrange et ça a pas allumé du tout pas tout allumé j'ai l'idée je suspecte que c'est ton led qui n'avait pas survécu quelle couleur tu avais pris bleu pâle que moi bleu pâle comme moi je vais y mettre un autre led on va voir qu'est-ce que ça donne ça allume si tu veux même ne voulez pas ça allume ça veut dire que tout est beau ça veut dire que c'est la led regardez bien la maison on va faire un petit tour de magie on va souder ça mais tu peux aller au toilette sans aimer oui tu peux aller au toilette mais attends oui tu aurais pu m'aider à le faire il y a 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 j'ai fini j'ai fini j'ai fini t'as fini j'ai fini la colle je vais aller faire sa petite dernière installation parce qu'on veut essayer regarder mon projet peut-il prendre le fusil colleur oui oui tu peux prendre le fusil colleur et coller ça à ton goût une petite goutte pour la switch une petite goutte pour le led moi je ne colle pas le led je suis obligé non tu n'as pas obligé je vais coller est-ce qu'on peut coller la résistance oui tu peux coller la résistance l'important c'est qu'il n'y ait pas de fil qui se touche ou qui ne devrait pas se toucher pourquoi ben parce que ça va faire un court circuit puis ça ne marchera plus on appelle ça un court circuit de quoi ça ben il ne faut pas que ta led il ne faut pas que les deux pattes soient twistées exemple il faut que le courant respecte le chemin tu as fait un chemin tu respectes comme ça oui comme ça tu respectes le plan ça allume si toutes les parties en métal se touchent ça va faire un court circuit et ça va nulle part je pense que je vais coller une main ça va être une main c'est comme tu veux cher tu peux le faire comme ça le prochain tu vas te servir de ta lampe de poche puis tu vas te dire ouais c'est pas pratique le mettre là la prochaine lampe de poche je vais le mettre à une autre place le bouton je pense que je vais mettre là je vais coller une autre place je vais mettre la résistance là puis je vais coller le bouton là je peux t'en avoir de faire le coller c'est comme tu veux c'est ton expérience qui va te le dire alors les gens à la maison là on va avoir une belle grosse surprise à vous annoncer bientôt une super de belle surprise c'est quoi c'est qu'il y a des gens qui seraient intéressés à nous donner des sous pour aider à acheter des choses pour le parascolaire j'ai changé ta LED merci c'est fait c'est fait maintenant c'est colle chaude puis euh on va voir il va serait juste à coller ça ok bon ben le mot de la fin moi mon mot de la fin ça va être tempête ok megan l'école mot de la fin dragon dragon et l'organe ouais j'aime les pokémon j'ai un pyjama de pokémon ok merci Logan c'est quoi ton mot de la fin chien chien et je vous dis au revoir et à la prochaine salut